Avec la première victoire de l'équipe Télécom sur ses terres en 4 éditions à Hambourg, la victoire d'Eric Zabel s'extupe le maillot vert du Tour de France qui, on va le voir, s'impose grâce à un coéquipier de luxe, vous allez le voir, Yann Ulrich, qui s'en va emmener son sprinter sur la ligne après 251 km et un tiercé final qui ne rapporte pas grand chose, sinon quelques émotions à Jean René. Eric Zabel, vainqueur, deuxième, le champion du monde, Roman Weinstein, et troisième, le leader de la Coupe du Monde, Eric Decker. Oui, et à noter également Laurent qu'avec cette troisième place, le néerlandais Eric Decker conserve la première place de la Coupe du Monde après cette épreuve. Et puis la grande boucle féminine, c'est terminé. Il ne faut pas dire d'ailleurs Tour de France féminin, il faut le rappeler. Voilà, voilà, et visiblement, elles n'ont pas le droit, déjà au terme de Tour de France féminin, et elles n'ont pas le droit non plus aux Champs-Elysées, puisque l'arrivée de cette quatorzième et dernière étape à Paris se situe sur l'avenue Foch. Alors au sprint, vous allez le voir, c'est la Russe Olga Sliou-Sareva qui s'impose, tandis qu'au général, l'Espagnol Johan Somariba remporte son deuxième Tour de France féminin, enfin, sa deuxième grande boucle féminine consécutive, puisqu'elle s'était imposée déjà l'an dernier. C'est pas mal l'avenue Foch également, hein. C'est le maillot or. Exactement, oui. Oui, vous suivez Christophe Jo, c'est bien. Alors justement, nous allons revenir maintenant au football, avec deux matchs à ne pas manquer cette semaine sur France Télévisions, Liverpool-Bayern, on en parlera tout à l'heure, et mercredi, un fameux Lille-Parmes pour un ticket en Ligue des champions. Les Lillouans n'ont d'ailleurs jamais vécu un tel bonheur. Alors Grégory Vimbé est avec nous, le gardien du LOSC en compagnie, il a de la chance de Valérie Pérez. Bonsoir Valérie. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous, je me trouve effectivement en compagnie de Grégory Vimbé, dans un stade de Lille qui est vide, mais qui ne le sera pas mercredi, puisque les Lillois vont accueillir Parme en Champions League. Grégory, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation à Stade 2. Bonsoir. Est-ce que dans vos rêves les plus fous, vous auriez imaginé un jour jouer en Champions League, et en plus jouer contre Parme ? Disons qu'on espère toujours faire partie d'une équipe qui participe à ce genre de compétition, et là j'ai la chance d'être dans un club où il y a une grosse ambiance, et où on a fait une grosse saison l'an dernier, et qui nous permet de participer à ce tour préliminaire. Alors hier soir vous avez joué contre Montpellier, c'est un match assez violent quand même. Est-ce que vous pensez que vous allez avoir le temps de récupérer, pour que mercredi tout le monde soit prêt ? On va regarder quelques images de ce match d'hier, vous avez été quand même très bon aux arrêts de but, on va aller regarder les images, on le voit là. Ah non, celui-là il est passé. Celui-là il est passé, c'était pas le bon match, c'est pas grave, c'est ça le direct. Alors est-ce que vous pensez qu'ils vont avoir le temps de récupérer ? Ouais, disons qu'on essaie de travailler beaucoup avec le préparateur physique, avec tout le staff médical, les kinés, tout ça, pour récupérer, pour bien s'hydrater, bien s'alimenter, et bien dormir surtout, c'est ce qui est plus important. Donc on fait en sorte d'être le mieux possible pour mercredi, et je crois qu'on peut faire confiance aux professionnalistes de tous les joueurs pour ça. On vous voit ici avec vos enfants qui sont venus vous voir hier sur le terrain. Alors la balle elle était passée, mais c'était le but, c'était le bon match, vous me confirmez. Oui c'était le bon match, c'était le bon match. Alors vous avez évolué à Cannes, et vous avez été blessé, vous avez cédé votre place à Sébastien Frey, qui maintenant est le gardien de Parme. Est-ce que vous pensiez un jour jouer contre lui ? Ce que je lui ai dit quand on a joué le match à l'est, justement, c'est que je ne pensais jamais jouer contre lui, dans la mesure où il était parti en Italie à l'inter de Milan, et qu'il allait évoluer dans les plus grands clubs européens. Donc ça m'a fait hyper plaisir de pouvoir jouer contre lui, et de pouvoir le refaire encore mercredi. Un autre club important pour vous, c'est Nancy. Nancy, je crois que vous avez une petite anecdote à nous raconter. D'ailleurs on a retrouvé les images, vous êtes sorti un jour de la cage des buts, et puis vous avez marqué un très beau but que l'on va voir tout de suite. Et vous allez nous dire ce que vous ressentez en voyant ces images. Je les ai revues assez souvent, ça fait un moment que je ne les avais pas vues. C'était ce jour-là une immense joie. Je suis vraiment content d'avoir pu connaître la joie du buteur, de savoir ce que ressent un joueur quand il marque un but. Et c'est vrai que ça reste un grand souvenir. On me le repasse de temps en temps, et je crois qu'on s'en souviendra longtemps. Est-ce que vous pensez qu'un scénario comme ça, c'est possible mercredi ? Non, non, pas du tout. Je crois que maintenant j'essaie de venir toujours dans mes 16 mètres, et je ne crois pas qu'on me verra réapparaître dans les 16 mètres adverses un jour. Est-ce que vous êtes sous pression ? Est-ce que vous êtes nerveux avant ce match ? Je pense qu'il y aura un peu de trac, oui, c'est sûr. Maintenant, le match allé, on l'a préparé en toute décontraction. C'est venu petit à petit. On s'était interdit de se mettre trop de pression. Même le coach, c'est vrai, nous trouvait beaucoup trop décontractés le lundi et le mardi. Mais nous, on voulait vraiment profiter de chaque minute pour garder un bon souvenir. Je crois que là, ça va se passer de la même façon. Le trac viendra, mais je crois que dès qu'on fout la pelouse, dès que l'arbitre siffle le début du match, il part. Alors, il y a eu quand même aussi pas mal d'accidents hier. On va regarder les images. C'était un match quand même assez violent. Je ne sais pas. Le match n'est pas tellement violent. Disons que sur l'action, quand Montpellier marque, on a un joueur à terre et un joueur qui saigne. Donc, on voulait que Montpellier sorte le ballon pour arrêter l'action. Je crois que les joueurs n'ont pas vu. Je les crois sincères, je crois qu'ils n'ont pas vu. Après, il y a Pat qui a craqué. Il le sait, il s'est excusé. Je pense qu'il sera puni par la commission de discipline. Et voilà. Mais le match dans lui-même, je ne crois pas qu'il y ait de choses méchantes, de tacles violents. Il y a eu cette minute difficile, je crois, qui était bien gérée par M. Vessières. Après, on a mis le feu, mais dans le bon sens du terme, pour la fin du match. Un match comme ça, alors que vous allez affronter Parme dans quelques jours, est-ce que ça vous a donné espoir ? Est-ce que vous vous sentez mieux ? Parce qu'on a senti quand même une équipe lilloise très collective. Vous étiez tout le temps ensemble. Est-ce que vous vous êtes finalement senti bien dans le groupe ? Je crois qu'à Lille, c'est facile de se sentir bien. On a un groupe où tout le monde s'entend, tout le monde est capable de faire l'effort pour le copain. Les mots qu'on emploie, c'est solidarité, rigueur, fraternité. Je veux dire, ce n'est pas que des choses qu'on dit. Ce sont des choses réelles qu'on voit tous les jours à l'entraînement, qu'on voit tous les jours dans le vestiaire. Peu de gens connaissent ce qui se passe dans notre vestiaire. Je peux vous dire que c'est beau. Et c'est pour ça que Lille a de bons résultats. Ce qui se passe dans les vestiaires de Lille, vous le verrez demain dans Foutrois, puisque nous avons donné notre petite caméra à DV au Lillois. Impossible de terminer cette interview sans vous souhaiter un joyeux anniversaire. C'est gentil. Vous avez 30 ans, joyeux anniversaire. Et puis ces bijes, je les envoie aussi à Laurent Luya. C'est sa dernière aujourd'hui. Laurent, vous avez été formidable à vous Paris. Merci Valérie. On enchaîne avec le championnat d'Angleterre, Christophe Joss, qui a repris hier, ce qui nous donne l'occasion de parler de Liverpool-Bayern. Liverpool qui va bien, qui avait rattaqué sa saison il y a une semaine à l'occasion du Charity Shield contre Manchester. Premier trophée de la saison remporté par Liverpool hier championnat. Liverpool en fête à Anfield Road. C'est le stade de Liverpool. Le You'll Never Walk Alone qui marche toujours bien. Et celui qui court toujours bien et qui va vite. Et plus vite que tout le monde, c'est Michael Owen, auteur d'un doublé contre West Ham. Doublé qui permet à Liverpool de remporter son premier match de la saison en championnat. Voilà, ce sera la fête à Monaco vendredi soir grâce notamment à Michael Owen et pourquoi pas aussi aux supporters et aux joueurs du Bayern champion d'Europe en titre qui vont donc affronter Liverpool qui a remporté la coupe de l'UFA. Premier but de Chiri, Sforza, le Suisse. Deuxième but d'Elbert, Giovane Elbert, le Brésilien. 2-0 pour le Bayern qui est quatrième de son championnat. Et très vite les restos de cet après-midi. En Angleterre, Manchester a un petit peu ramé face à Fulham. Fulham, un doublé de Saha et Manchester s'impose 3 buts à 2. Newcastle, bon début de Laurent Robert qui permet notamment à Acuna, le Chilien, de marquer et d'aller faire un 1 partout à Chelsea. Merci Christophe. Et le plus spectaculaire peut-être pour terminer maintenant dans ce stade 2, 25 ans après Jacques Mayol, l'homme dauphin, et bien un autre Français est devenu l'être humain le plus profond du monde. Il descend en apnée à 154 mètres sous l'eau. Le record dans la catégorie No Limits. Reportage d'Arnaud Romera. Du grand bleu, il n'a conservé que la voiture d'Enzo Mallorca, une Fiat 500 rouge, modèle 71. Pour le reste, Loïc Leferme est loin de tenir le discours mystico New Age de Jacques Mayol. Il ne fait pas de yoga, il ne parle pas avec les dauphins. Lui, il aime le blues. On entend souvent parler de l'apnée comme une discipline très mystique. Alors, on y a associé le yoga ou différentes techniques de relaxation, des choses comme ça. Et bon, à un moment donné, il faut arrêter de se prendre la tête, il faut aller sous l'eau. Il faut effectivement bien se préparer. Loïc Leferme n'est pas un homo delphinus. Il est un homo sapiens, tout simplement. Il a débarrassé l'apnée de tous les artifices et de tous les clichés pour se consacrer à l'essentiel. L'essentiel, ce sont ces quelques exercices de respiration et d'assouplissement. L'essentiel, ce sont encore ses amis du Nice Université Club. Il y a encore deux ans, ils étaient la risée du monde de l'apnée. Composé d'étudiants et de chômeurs, comme Loïc, le groupe n'avait pour tout matériel qu'un vieux zodiaque suranné. C'était le temps où on les appelait les clochards de la rade. Les clochards sont aujourd'hui les meilleurs du monde. Ils ont apporté un nouveau souffle à l'apnée, à un nouvel esprit. Lors un garçon de la bande se marie, la cérémonie et les festivités se déroulent sous l'eau. Les niçois ont donné un sens collectif à une aventure égoïste et nombriliste. Dans la rade de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Loïc Leferme a retrouvé tout son sérieux. Il s'apprête à battre son propre record du monde. Loïc a choisi l'épreuve reine de l'apnée, le no-limits, popularisé par le Grand Bleu. Aucune fédération traditionnelle ne veut reconnaître le no-limits. Il est jugé trop aléatoire, trop dangereux. Après une bonne heure de préparation et de concentration, Loïc Leferme est entraîné par une gueuse, dans la profondeur de la mer, à près de 2 mètres par seconde. A n'importe quel moment, ces tympans, ces sinus ou ces poumons peuvent lâcher. A moins 70 mètres, le sang se retire des membres et n'irrique plus que les fonctions vitales, le cerveau, le cœur et les poumons. A moins 100 mètres, le rythme cardiaque de Loïc descend à 10 pulsations par minute. A moins 150 mètres, la pression est 16 fois supérieure à celle de la surface. A moins 154 mètres, Loïc Leferme est seul au monde. C'est l'extase. C'est comme si on vole, comme si on volait. Vraiment, plus aucune contrainte. Et le sentiment de bien-être vient aussi du fait qu'on n'ait pas envie de respirer. L'extase ne dure que quelques secondes. Loïc doit remonter à la surface en parachute. Pour éviter les risques de syncope, il effectue les 20 derniers mètres à bout de bras. Et il bat son troisième record du monde. Loïc Leferme est allé à une profondeur jamais atteinte par l'homme. Me voilà. 154 mètres. Oui, 154. T'as atteint la limite ou tu parles plus loin encore ? Oui, non, ma limite, la mienne, non, je ne l'ai pas. Du grand bleu Jacques Mayol au grand blond, Loïc Leferme, l'apnée repousse sans cesse les limites du corps humain. Les experts estiment que Loïc pourrait atteindre 170 mètres. Et Arnaud, pour récupérer, mais combien de temps ? Lui, il a mis 15 secondes. Il est remonté comme si de rien ne s'était passé. Si vous et moi, on se met à essayer, je pense qu'au bout de 10 mètres à peine, c'est la syncope, c'est les tympans explosés. Il est entraîné, il n'y a pas de problème. Merci Arnaud, c'était assez incroyable ça. Dans un instant, le journal de 20h présenté par Béatrice Schoenberg sur France 3, 20h10, tout le sport avec Pierre-Henri Brandé. J'étais ravi de passer cet été avec vous sur Stade 2. Et la semaine prochaine, vous retrouverez Christian Prudhomme. Très bonne soirée à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501